Alors à l'origine, quand on parle d'arabes, on désigne tous les habitants de la péninsule arabique. Donc la péninsule arabique, si vous avez la zone géographique en tête, c'est grosso modo l'Arabie saoudite actuelle, le Yémen et tous les états du Golfe. C'est cela les Arabes. Traditionnellement, les Arabes se perçoivent comme descendants de deux branches principales. On a d'un côté les Banu Qahtan, donc Qahtan si je le prononce sans l'accent. Ce sont les Arabes du Sud, plutôt au niveau du Yémen actuel, et les Banu Qahtan, qui sont les Arabes du Nord. Et c'est de cette branche, la branche des Qahtan, que descend Ismaël, le fils d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on dit que les Juifs et les Arabes sont cousins, parce qu'Ismaël est le fils d'Abraham par sa concubine Agar, et il a eu Isaac, qui a donné la branche des Juifs. Donc ça, c'est avant l'islam. À partir de l'islam… Est-ce que c'est un peuple sémite, de langues sémites proches de l'hébreu, à la base ? Oui, c'est ça. L'arabe, de toute façon, fait partie de la même famille de langues que l'hébreu. C'est les langues sémitiques, tout comme l'araméen, comme l'acadien, qui est beaucoup plus ancien, le phénicien. Donc, ils ont la même origine traditionnelle, si vous voulez. Et théoriquement, d'ailleurs, les tribus arabes, quand elles prennent leur arbre généalogique, elles peuvent remonter jusqu'à Ismaël. Donc, fils de, fils de, fils de, Ismaël. Et même jusqu'à Adam, le premier homme sur terre. Dans les pays arabes, on dit Ben, Ben, etc. Ben Youssef, Ben Mohamed. Ça veut dire fils de, fils de Mohamed, fils de Youssef, fils de… Ça existe. Exactement, oui. La généalogie est très importante chez les tribus arabes. Donc là, ça concerne la période anti-islamique. À partir de l'islam, à partir de l'expansion musulmane, toute la péninsule arabique a été unifiée. Donc, c'était loin d'être le cas, aussi bien politiquement que religieusement. Il y avait des tribus, par exemple, qui étaient allées à l'Empire byzantin. Mais à partir de la conquête islamique, là, c'était un ensemble géographique unifié sous la bannière de l'islam, même s'il restait quelques tribus minoritaires non musulmanes. Et ensuite, après la mort du prophète, il y a eu une expansion, une conquête fulgurante en très peu de temps, principalement vers l'ouest, donc vers le Levant, puis ensuite vers l'Afrique du Nord. Et là, on a eu des populations qui ont été arabisées et islamisées. Donc, ces personnes ne sont pas ethniquement arabes, mais elles sont culturellement arabes, en plus d'être religieusement musulmanes. Donc, la langue et la culture arabe, aujourd'hui, rayonnent bien au-delà de la péninsule arabique originelle. C'est grâce à l'islam que ça a rayonné autant ? Alors oui, on peut dire que c'est grâce à l'islam, dans un premier temps, en tout cas grâce au mouvement des conquêtes, puisqu'elles ont permis d'établir un empire sur un territoire aussi vaste et aussi étendu que la région Mena. C'est vrai que l'arabe reste la langue du Coran et que les deux sont étroitement liés, mais pour autant, ce serait réducteur de dire que c'est l'islam qui a permis la diffusion de la culture arabe, parce qu'au-delà de ça, il y avait énormément de voyageurs aussi, de commerçants qui contribuaient à maintenir des liens, des échanges avec différentes populations partout dans la Méditerranée, même en Europe. Et on a fait des découvertes archéologiques de dirhams, donc la monnaie de l'empire arabo-musulman en argent, chez les vikings. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la sphère d'influence qu'ils pouvaient avoir. Les vikings échangeaient des fourrures contre des dirhams. Donc, ça allait bien au-delà de l'islam, même si, effectivement, c'était le premier... Ils ont créé un pays, un État dans l'Algérie actuelle, les vikings, non, il me semble ? Non, pas les vikings, c'était les vandales. Ah, les vandales, tout à fait. Oui, effectivement, ils ont conquis une partie de l'Afrique du Nord, oui. C'était en 429. Au début, les voyageurs et les marchands venus de l'Ouest en parlaient avec beaucoup d'inquiétude et même de terreur. Un peuple germain venu du pays des Ibères avait franchi les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, et se répandait sur notre terre d'Afrique. Ils auraient été près de 80 000, peut-être plus. Les Arabes avant l'islam, est-ce que c'était un peuple connu ? Les Arabes avant l'islam, oui, oui. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà énormément. Il y avait des récits de toutes les épopées des tribus arabes, les guerres qu'il y avait entre eux. Il y a aussi dans la littérature arabe, qui a été reprise à partir de principalement l'Empire Omeyade, la dynastie Omeyade, des poèmes qu'on appelle les Moural l'Aqat, qui sont des récits de toutes ces épopées, toutes ces guerres entre les différentes tribus arabes anti-islamiques, donc avant l'islam, et puis aussi des histoires d'amour passionné, de la poésie, comme on dit, courtoise, des princes, des chefs de tribus qui tombaient amoureux de femmes, avec cette idée toujours d'amour désespéré, d'amour impossible, d'exil. Donc ça, c'est à travers ces poèmes et cette littérature qu'on connaissait les tribus anti-islamiques. Comment définit-on un arabe aujourd'hui ? Est-ce que c'est la langue, la culture, la génétique ? Est-ce que le Maghreb est arabe ? Est-ce que le Soudan est arabe ? Puisqu'il fait partie de la Ligue arabe ? Est-ce que Djibouti est arabe ? C'est un peu compliqué. Alors ça, c'est une très vaste question et c'est une bonne question d'ailleurs. C'est important de se la poser. Il y a plusieurs composantes, en fait. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Tu l'as certainement vue. La réponse ne va pas de soi. Et surtout, les gens ne savent pas que c'est une question qu'on se pose. Chez les Arabes, c'est une vraie question, mais quand on est extérieur, on ne se la pose pas. Donc, qu'est-ce qu'on entend par arabe finalement ? D'abord, il y a l'éthnique, évidemment. C'est ce qu'on disait avant. C'est le fait d'avoir un arbre généalogique, une tribu dont les ascendants, théoriquement, peuvent remonter jusqu'à Ismaël, jusqu'à Ratnan, jusqu'à Qartan et jusqu'à... Quand je fais une définition, je ne suis pas arabe, puisque je croyais que j'étais arabe. Je suis originaire du Maroc, mais je savais donc que j'étais en grande partie d'origine berbère, mais je pensais quand même 2-3% d'origine arabe. J'ai fait un test ADN, mais il se trouve que 0% arabe, 0%. Justement, c'est pour ça que c'est une définition très compliquée. Il y a l'ethnie qui entre en compte, mais pas que... Donc, l'ethnie, ce serait le fait d'avoir cette généalogie, ces ancêtres qui viennent de la péninsule arabique. Donc, on retrouve effectivement des marqueurs dans l'ADN que tu n'as pas retrouvés, toi, en faisant le test ADN. Mais il y a aussi l'aspect culturel et linguistique. C'est le fait de parler arabe, de porter un nom arabe, le fait de se sentir appartenir à une culture commune, le fait d'avoir étudié à l'école, par exemple, des textes de littérature arabe, tout ce qui est l'anthologie liée à tous ces peuples qui s'identifient comme étant arabe. Et puis, il y a la dimension politique. Et ça aussi, ça rentre en compte. Évidemment, on n'est pas voulu de prendre tous les critères. On peut en considérer un, mais la dimension politique est très importante aussi. Et typiquement, je vais donner l'exemple de la Ligue arabe. La Ligue arabe, c'est un ensemble d'États qui se considèrent comme arabes, qui s'allient, qui se réunissent régulièrement pour prendre des décisions et pour décider d'une position commune du point de vue diplomatique et politique. Et parmi ces pays, on retrouve la Somalie, on retrouve les Comores, on retrouve Djibouti, on retrouve le Soudan. C'est vraiment des pays arabes puisqu'ils ont leur langue originelle, ils ont leur langue, ils ont l'arabe comme langue étrangère, comme seconde langue, ou troisième langue. Alors, dans le cas du Soudan, la langue arabe est la langue officielle. Il n'y a pas à la Somalie, ni à Djibouti, ni au Comores, par exemple. Alors, justement, c'est là que c'est intéressant parce que parfois, les critères se recoupent. Le politique recoupe, le culturel, le linguistique, l'ethnique, mais parfois non. Dans le cas de la Somalie, effectivement, l'arabe, c'est, je ne sais plus si c'est une langue officielle, mais dans les faits, les gens parlent le Somalie, ils ne parlent pas l'arabe. Il y en a qui le connaissent parce qu'ils regardent, par exemple, les feuilletons arabes, que ce soit des feuilletons syriens ou des feuilletons égyptiens. Donc, ils l'ont appris par celui-là ou ils l'ont étudié à l'école, mais dans la vie de tous les jours, ils ne parlent absolument pas arabe. Mais au Soudan, par contre, ils parlent arabe dans la vie de tous les jours. Et pour les Comores, alors, ils ne parlent pas arabe, mais ils ont des prénoms qui sonnent arabe. Moi, j'ai beaucoup d'amis originaires des Comores qui s'appellent, je ne sais pas, Afida, de l'identité arabe du fait de se considérer comme arabe. Parce que alors, les Soudanais, malgré le fait qu'ils sont noirs, sont arabes, sont des arabes noirs. Oui, oui. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, bien sûr.